Bonjour ! Aujourd'hui, je voudrais rejoindre le refuge de Buffer, dans la vallée de la Haute-Clarée, près de Neyvache. L'idée, c'est de ne pas prendre de voiture et donc d'utiliser les transports en commun. Je crois que j'ai vu des petits panneaux. Comme ça, je visite un petit peu Neyvache, ces petites ruelles. Il y a quand même de la neige. Une heure, une heure, on va voir ça. C'est la première fois que je viens ici. Bonjour ! C'est par là à l'entrée ? C'est la première porte là. T'as le sas où tu peux enlever tes chaussures, mettre les chaussons et puis après rentrer. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue à Buffer ! Merci. Donc, tu es gardienne ici, c'est ça ? Voilà. Moi, c'est Aude. D'accord. La compagne de Guillaume, que tu verras après. D'accord. Et si tu veux, je peux t'installer. Allez, je te suis. Donc, notre salle de restauration. Et toi, tu es sorti ici. Donc, on a plusieurs chambres et toi, tu es dans la petite chambre chamois. D'accord. Bon. Voilà, une chambre de quatre, mais tu seras toute seule. Bon, c'est bien. Voilà. Je déposerai mon sac tout à l'heure ici. Juste, je t'explique pour les sanitaires, parce qu'on a un petit fonctionnement un peu particulier. Bien sûr, oui. Tu as les toilettes ici. Donc, aucun papier dans les toilettes, tout dans la petite poubelle. Ok. On a une fausse sceptique et on la met un petit peu au pot. Ça marche, bien sûr. Et tu as la salle de bain à côté. Donc, on peut se laver. Bien sûr. Aux chaudes à volonté. Non, pas à volonté, justement. Aux chaudes, mais avec modération. D'accord. Il faut partager quoi ? Il faut partager pour tout le monde. Exactement. Super. Ça a l'air vraiment confortable. Il fait bon partout. Oui, oui. Je vais le découvrir. Ok. Non, non, non. C'est un beau chalet. Vraiment. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, je vais visiter tout ça. Je te laisse travailler et puis je te dis à tous. Si tu veux voir, après, on a un petit coin salon là-bas aussi avec des jeux, des livres. D'accord. Ok. Ok. J'ai jamais aussi chaud. Grave de chaleur dans le refuge. Vraiment, c'est un gros, gros contraste par rapport à l'agrave. Donc là, je suis dans ma petite chambre. Et bon, je vais être tranquille. Je vais être toute seule. Mais bon, pas de ronfleur. Je vais être une équipe de choc. Ah, c'est vrai ? Ah ouais. C'est gentil, mais... Ah vraiment, hein. Je pensais que vous alliez dire qu'on était au bout du rouleau. Ça se voit pas. Ah ouais. Allez, c'est prêt ! Au propos du 8-8 ! Ah 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 ! Excellent. Ah oui, moi. Ah oui, moi. Ah oui, moi. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien fait dans la cuisine. Hum, ça sent bon. Vraiment. C'est vrai, ça sent bon. C'est un coup de bol. Regarde, c'est qu'on est dans les fours. Ouais. Les petits gratins. Ah ouais. Ce soir, il n'y a pas encore le fromage dessus. D'accord. Alors d'abord, tu fais cuire longtemps dans la crème. Ouais. Et puis, uniquement après, tu mets juste à gratiner une demi-heure avant de serrer. Donc là, on va mixer la soupe. Et juste après, on met le fromage, on vous sert la soupe. Les chanchons. Le chanchon de l'ail, la fromagerie de l'ail au-dessus du GAP. Du col-Bayard. Velouté, poireau, pommes de terre, sous-fleur. On va mixer. Waouh. Et voilà. On habitaille deux fois par semaine. Et on en profite pour déposer les enfants à l'école. J'ai une pire de coups. Alors, tu sais que j'ai plein de choses à te dire. T'as plein de choses à me dire ou à me demander ? C'est moi qui dois avoir plein de choses à te dire. En tout cas, il y a du monde. Il y a toujours de l'animation ici. Ouais, c'est chouette. Entre ceux qui partent le matin, les randonneurs de la journée qui arrivent depuis le village. Les randonneurs qui ont dormi là, qui attendent leur guide pour faire leur journée, découvrir un ballon. Non, c'est chouette. Il y a une belle émulsion. C'est sympa comme tout. Je suis devenu gardien de refuge par passion, par mode de vie, par mode de vie familiale. Je crois que c'était un petit peu écrit dans le sens où quand tu baignes toute ton enfance ici et que tu fabriques un mode de vie comme ça, au final, tu te poses pas trop de questions et tu fais la suite. Alors là, on va voir la centrale hydroélectrique. Alors bon, je prends juste les clés dans mon garage. La tendance, elle est à la logique qui fait que monter du gasoil pour faire tourner un groupe électrogène avec un engin déjà à moteur, ça a plus de sens. Donc, c'est juste normal d'optimiser l'eau. Alors nous, on a de la chance, on est dans un ballon où il y en a beaucoup. Par contre, il faut pas se berner avec le photovoltaïque où tu peux pas trop avoir de puissance et c'est bien pour de l'éclairage. Mais en puissance, c'est quand on est vite vite limité et surtout au niveau environnemental, c'est assez discutable. Voilà, donc l'alternateur, c'est bruyant, on va pas rester longtemps. Dès que la porte est fermée, après ça fait plus de bruit. Donc là, j'ai 6 kilowatts en permanence qui sont produits et qui me permettent d'alimenter mes bâtiments aussi bien en électricité et puis en chauffage. Donc, je préchauffe mon eau pour réduire ma consommation de gaz. Et donc, je préchauffe mes bâtiments à l'année. Je suis hors gel tout le temps et c'est juste magique. On voit qu'il y a plein de monde là, donc il va falloir bosser là. Il y a des randonneurs qui arrivent. C'est avec grand plaisir qu'on va les accueillir pour les faire boire ou manger. Bon, merci d'avoir pris le temps et puis moi, j'ai passé un bon séjour. Merci à toi, on t'a accueilli avec grand plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! C'était excellent ! Belle montée ! C'est vrai ? C'était beau ! Il y a eu du vent en bas ! C'est vrai ! Vraiment un vent terrible en fait ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !